Salut salut on se retrouve en ce dimanche pour une vidéo comme souvent sur ma chaîne une vidéo unboxing boîte aux lettres que j'ai reçue dans ma boîte aux lettres j'attends encore des colis dont une commande Sephora je ne sais pas si je l'aurai avant dimanche non bah vous le verrez plus tard vous verrez ça plus tard tant grave je l'aumage j'espère en croissant les doigts du coup comme d'habitude si vous aimez les unboxing les vidéos boîte aux lettres ce qu'on reçoit en partenariat ou pas parfois ce sont souvent ce sont des partenariats et je vous le dis souvent et parfois ce sont comme le colis Sephora par exemple c'est un colis c'est une commande que j'ai fait donc je l'attends avec impatience aussi des fois c'est les deux en fait je mélange donc voilà je vous retrouve déjà pour des premiers colis j'ai celui ci en main je ne sais pas du tout d'où il vient j'ai à peine ouvert le carton pour pour que ça fasse moins de bruit c'est quoi ah c'est la pierre box oh non elle est plus dans le packaging comme j'aimais bien en tiroir moi je trouve que leur packaging en tiroir sont trop sympa donc bon elle est quand même sublime un packaging très 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 beau j'aime bien j'aime bien vraiment le packaging est très sympa on a un petit livre cette fois ci alors d'habitude il y en a pas avec en attendant noël donc je pense qu'ils ont mis voilà plein d'idées de cadeaux d'ailleurs je vous ai fait une vidéo idées cadeaux qui va arriver je pense ce mardi ou très très vite si elle est déjà en ligne ce qui m'étonnerait je vous la mettrai ici mais ouais donc il ya plein plein d'idées cadeaux avec des coffrets des choses comme ça pour pour vous aider pour les fêtes de noël donc donc voilà ça a l'air sympa je vais bouquiner ça tranquillement mais ça c'est cool donc on découvre cette beurge box de novembre avec premièrement un bon de moi 25% qui un code de happy noël sur quel site sur le site de birch box donc très bien c'est top moins 25% c'est pas négligeable surtout pour les fêtes de noël même sur sephora moi je vous avoue que j'avais pris le bon de moi 25% votre box donc le petit carnet comme ça alors je vais pas l'ouvrir pour pas mal de choses alors qu'est ce qu'on voit déjà je vois coup de coeur je suis trop ravie je suis trop heureuse vous avez dû voir dans ma vidéo cadeau d'anniversaire que j'avais acheté dans la boutique rituel celui à la fleur de cerisier et où à l'huile d'amande je crois que j'adore qui est tout blanc et d'ailleurs je les payé chez rituel pour vous dire les miniatures chez rituel elle coûte 6 euros oui oui c'est sans parabènes et sans huile minérale et c'est la gamme rituel of ayurveda qui est je crois à la rose indienne et au miel de l'himalaya et moi je l'avais en gel douche en mousse vous avez les gels douche mousse de séries dresser et je l'adorais ça sent à travers le packaging ça sent trop 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 bon merci birch box rien pour ça je suis heureuse la waouh 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 ensuite je vois un espèce de crayon ma foi qui a l'air hyper design qui est tout brillant comme ça tout gold c'est un crayon pour les sourcils non je ne sais pas crayon noir marron alors c'est le la splash cosmétique architect brow defining pencil donc je pense que c'est un crayon pour les sourcils tout simplement en teinte un peu marron comme ça je ne sais pas exactement la teinte je vous avoue que j'arrive pas à savoir c'est pas la version fou que ça et puisque la version full size comme je l'indique dans le petit livre elle a un goupillon en bas mais ma foi c'est quand même une grande version il ya un gramme de monde parce que j'ai compris et ça vaut sinon 8 euros 50 sur le site de birch box donc c'est plutôt pas mal pourquoi pas je testerai ce que celui-là je suis en train de le finir le mien donc pourquoi pas mais tiens je suis trop trop contente pour pour le ritual et d'ailleurs ils disent combien là le prix ah oui ils disent eux la grande taille la grande taille aller à 15 80 80 15 80 mais vous savez je crois qu'il autour de 6 euros chez rituals le petit ensuite on a un produit comme ça un petit contenant de la marque davine on avait déjà eu des produits de cette marque la capillaire d'ailleurs je n'ai pas du tout aimé les produits capillaire cette marque là bon là ça a l'air d'être un masque ou quelque chose comme ça un après shampoing pour cheveux fins et moyens donc c'est pas vraiment pour moi j'ai pas vraiment les cheveux fins en revanche on dirait plus un masque car d'après shampoing en paquet avec ce packaging là bon et ma foi il est bien rempli un ça va ça sent cette marque là davines 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 je sais pas comment ça dit ça sent un peu le produit homme je pense que je donnerai même si mon mari n'est pas je pense pas que ça l'intéressera donc je verrai ce que j'en fais mais je suis pas sûr de l'utiliser on verra ensuite on a une miniature terre de lumière aux deux parfums de l'occitane qui ma foi j'adore les miniatures moi vous avez vu dans mes vidéos unboxing que j'adore recevoir des miniatures l'occitain peu importe la marque j'adore 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 donc ça se présente comme ça c'est une jolie miniature de de 5 ml et voyons voir l'auteur alors je pourrais pas vous dire du tout l'odeur mais ça sent très bon ça sent doux ça sent une odeur cocooning un petit peu alors je pourrais pas vous dire du tout les notes alors là les notes alors là si je peux je vous rajoute bien sûr les notes par ici ensuite on a eu encore un donc cette fois ci le shampoing de la marque davines davines ou davines qui va avec je pense donc la dernière fois ils avaient fait la même chose je trouvais ça pas mal je les avais emmené en voyage mais je les ai pas aimé je les ai terminé mais je les ai pas aimé donc là je verrai je vous ai dit je verrai si je les utilise ou pas ensuite on a une crème pour les mains de la marque polar qui est une marque que j'aime beaucoup j'ai déjà reçu cette crème avec le beau malève etc donc je suis ravie 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 d'ailleurs je crois que mon mari il aime bien celle ci c'est la véritable crème de la poni donc c'est une très très bonne marque voilà c'est une marque d'ailleurs à la base je crois que c'est un homme c'était une marque pour les hommes qui s'est un petit peu développé et pour finir on a un masque chauffant pour les yeux fatigués apaise et détend seulement dix minutes sans parfum un masque chauffant à usage unique de la marque apton bah écoutez ma foi pourquoi pas ça c'est plutôt pas mal bon dommage qu'elle soit pas en tiroir encore une fois moi j'avoue que j'adore les tiroirs mais pas mal pas mal du tout le la miniature du l'après shampoing alors là il vaut 20 euros en temps normal et la crème de la poni qui est aussi une miniature elle vaut 14 euros en temps normal et le masque qui ne dise pas le masque qui ne dise pas le prix donc c'est un bouddhiste gratuit on va dire donc ma voix ça reste une petite box mais je trouve qu'elle est très très bien rien que pour moi je trouve que c'est trop court il a déjà j'en suis conquis la miniature le produit rituels et et la miniature là de la crème pour les mains c'est top donc pas mal du tout pas mal du tout c'est bien beau ensuite j'ai reçu une petite lettre comme ceci et quand je l'ai ouverte parce que oui j'ai pas pu résister je l'ai ouverte j'étais choquée alors si vous connaissez bien je suis pas libre à fan de disney mais quand même la collection que nous a fait merci andy est vraiment top déjà ils nous envoient ça dans une belle petite lettre comme ça qu'ils soudent comme ça avec un petit jeu ici retrouver et miki a retrouvé son chemin donc je trouve ça sympa je crois dans leur lettre il ya des petits et un petit labyrinthe là il ya des petits jeux voilà ils nous disent un petit blabla avec toutes les odeurs et ce coffret coûte 14 euros 90 sur le site de merci andy d'ailleurs si vous commandez avec mon code promo que je vous mettrai ici vous pouvez choisir votre crème pour les mains favorite en fait ça se met vous mettez votre crème vous mettez votre lot selon la dans votre panier vous mettez la crème que vous voulez dans votre panier par exemple la hello sunshine qui est une des préférées ou la new wave et ensuite vous vous validez vous mettez le code promo et vous validez votre commande ça va déduire directement le prix de la crème pour les mains dont je vous mets mon code ici si ça vous intéresse et je vous montre quand même la bête parce que bon alors à l'intérieur de tout est trop mignon merci andy m'ont mis des petits des trucs comme ça rouge et noir et voici le coffret et il est vraiment divin je le trouve très qualitatif vraiment si vous hésitez à l'acheter je trouve très très beau niveau de la qualité c'est une super idée cadeau de noël ils ont fait ils ont bien fait de le sortir à ce moment là celles qui sont fans de mickey de l'univers du mickey vont craquer pour ce coffret avec six gels antibactériens ce sont les odeurs traditionnelles que vous avez l'habitude de découvrir sur merci andy lollipops on my lemon black vanilla chéri chéri etc donc ce sont des odeurs basiques de chez merci andy mais voilà c'est juste le packaging qui sont je trouve qu'ils ont fait fort sur ce coup là parce que la pochette est très très jolie regardez et voilà les designs sont très sympa enfin il n'y a rien à dire moi je suis ravi je la trouve très très bête pourtant je ne suis pas fan de disney c'est pour vous dire à quel point je la trouve très très sympa donc n'hésitez pas à craquer pour les fêtes de noël si vous êtes vous aussi fan de disney d'ailleurs je crois que je vous en parle aussi de ce petit coffret là dans ma vidéo il est cadeau donc ça fait un petit slipique mais vous n'avez pas mon goût là ensuite j'ai craqué deux fois sur le site la la lab je suis une grande femme de cette application je vous en parle des milliards de fois vous devez vous dire mais la fille elle nous saoule avec son la la lab j'en suis désolé mais j'ai commandé une première fois alors je vais pas vous l'ouvrir parce que c'est dans une lettre comme ça et c'est pour ma copine sarah de la chaîne sarah vous saoule qui a eu un bébé il n'y a pas très très longtemps et du coup je voulais lui faire une petite commande la 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 avec des photos de son bébé et j'ai lui donner très prochainement donc donc voilà je vais je vais lui donner très prochainement mais je vous les montre pas si vous voulez voir un petit peu ses réactions de ça je vous invite à suivre mes vlogs très très prochainement et moi j'ai fait une commande nouvelle commande pour moi et ma classe alors je ne sais pas laquelle j'ai reçu parce que j'en ai fait deux autres une pour ma classe et une pour moi donc on va voir là c'est celle pour ma classe donc pour ma classe je leur ai recommandé une petite la la box vous savez je vous en parle tout le temps des la la des la 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 box je crois qu'elle s'appelle comme ça donc là chaque fois il ya des petits packaging comme ça trop sympa mon code de parrainage à chaque fois je vous le remets il ya beaucoup de photos de mes élèves donc je vais pas je vais pas vous les montrer mais voilà c'est toujours des petites photos comme ça en forme un peu polaroïde j'ai développé les dernières photos de mon fils et de ma fille donc ça je voulais montrer pas parce que je vous ai dit déjà que je montrais pas les photos de mes enfants sur les réseaux sociaux d'ailleurs c'est même pas du tout un partenariat donc je vais pas vous montrer cette commande mais comme je la reçois dans mes botolettes je vous je vous les montre et voilà toutes les autres ce sont des photos pour mes élèves oui pour mes élèves qui font du cirque donc je vais vous montrer juste un petit exemple où on voit pas la tête du petit mais voilà j'ai fait j'ai développé un petit peu les des photos un peu style polaroïde voilà là c'est un de mes élèves qui s'appelle guéri que vous voyez pas mais il est sur une sur une boule en fait de cirque et du coup voilà j'ai racheté atelier cirque cp pour mettre dans leur carnet de cirque voilà si vous voulez suivre mes vlogs je vous invite je pense que je vais faire un prochainement d'ailleurs un blog maîtresse donc je vous invite aussi à me suivre à aller voir ces prochaines vidéos ensuite j'ai reçu trois rouges à lèvres de la marque golden rose c'est la marque c'est une boutique que vous trouvez c'est une marque de cosmétiques pas très cher et il ya une boutique à paris qui s'appelle cookies makeup et honnêtement cette boutique j'y suis allé trois quatre fois j'ai pas mal craqué chez eux en rouge à lèvres je crois que j'ai acheté que des rouges à lèvres d'ailleurs chez eux je pense c'était des rouges à lèvres en format raisin j'étais je les trouvais très sympa mais j'aimais pas la tenue qu'ils avaient sur mes lèvres je vous dis la vérité là cette fois ci j'ai eu par la marque donc je suis ravie merci à golden rose ils m'ont envoyé des longues c'était des liquid matte lipstick les kiss prof donc je me suis dit que j'allais tester j'ai quand même de chez eux aussi des crayons à lèvres un peu rouge à lèvres je voulais montre je vous les avais montré à l'époque quand je les avais acheté j'avais adoré j'avais une couleur nude en plus que j'avais adoré donc je me suis dit il ya certains produits pour les lèvres qui sont top il ya certains produits qui sont moins bien ceux qui sont en version rouge à lèvres traditionnelles et sont moins bien mais ceux en crayon à lèvres sont top et celui ci cela peut-être qu'ils vont être top donc bref j'ai eu la couleur 26 22 21 bah on va commencer dans l'ordre 21 et 22 alors là ils ont pas mis les noms mais sur le site il y avait des jolis noms du style spéculoos crème brûlée enfin voilà donc je trouve dommage qu'ils mettent pas sur le packaging mais c'est pas grave donc voilà comment se présente le packaging avec un pinceau un embout comme ça un peu gloss comme quasi trois quarts du temps les or est trop trop joli j'adore la couleur ça j'ai fait un endroit tout à fait stratégique donc voilà et c'est une jolie couleur vieux rose donc ça c'est la couleur 21 ensuite la vingt-deux ils ont une bonne odeur ça sent un petit peu la crème brûlée ou je sais pas trop quoi la vingt-deux c'est une couleur un peu marronné elle se présente comme celle ci et voici la couleur voilà je vous ai refait le swatch un peu mieux parce que c'était plus pratique pour moi un peu terre je crois que c'était celle ci qui s'appelait spéculoos à genre je trouvais ça trop mignon et la rose violine là j'adore 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 et après je suis passé à une couleur un peu plus foncé qui est la couleur 26 donc qui se présente comme ceci et ça a l'air d'être un bordeaux marron on va voir ça en swatch j'ai hâte honnêtement de les tester sur mes lèvres pour vous en donner des nouvelles mais honnêtement ma petite sélection je la trouve divine ils sont faciles d'application d'après ce que je vois le pinceau l'espèce d'embout là il a l'air plutôt pas mal assez flexible pour pour aller dans les coins donc je trouve très très bien ensuite j'ai reçu de la part d'Yves Rocher je suis trop ravie parce que j'avais acheté ce produit là et du coup je suis trop ravie donc de la part d'Yves Rocher j'ai reçu ce petit dion qui est le fameux douche sur gras ultra riche shower et le réparateur donc le lait réparateur qui va avec ça se voit d'ailleurs j'ai pas mal utilisé ça fait une semaine que j'utilise celui-ci en fait je l'ai pas utilisé pourquoi parce qu'en fait je l'ai déjà dans ma salle de bain je l'ai acheté lorsque vous allez chercher vos cadeaux d'aniversaire chez Yves Rocher voilà je me suis dit tiens j'ai craqué pour ce produit là je l'avais testé en miniature je vous en avais parlé dans une vidéo produit terminé et ben ma foi j'avais aimé en miniature donc je l'ai racheté en grand et là je l'ai de nouveau reçu de la marque donc je suis ravie il n'y a rien à dire alors ce ce produit là comment vous dire que c'est une tuerie vous n'êtes pas obligé de vous laver d'abord avec un gel douche traditionnel et après utiliser ça vous pouvez directement vous l'avez avec ça n'utilisez pas de fleurs de douche ou quoi que ce soit je trouve que comme ça l'appliquer comme ça ça a une texture un peu lait crémeuse c'est hyper cocooning j'adore ça lave très très bien ça vous laisse la peau hydratée moi qui a envie d'hydrater mon corps à fond j'utilise ce produit là en plus qui sont trop trop bon enfin voilà le combo des deux c'est juste une tuerie et je suis ultra 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 fan je sais pas si vous connaissez n'hésitez pas à me dire en commentaire mais moi c'est coup de coeur d'ailleurs il ya pas mal de choses de chez yvroger que je commence à redécouvrir de plus en plus j'ai aussi reçu de la part de la marque pulpe de vue parce qu'ils ont été ravis de ma petite vidéo à ce sujet là j'ai reçu deux produits pour le teint enfin pour le visage que dont je vais vous parler très prochainement donc les packaging c'est marrant parce qu'ils m'ont envoyé ça mais les packaging était tout accrabouillé c'est trop rigolo donc c'est pas important donc j'ai reçu l'huile moussante visage nettoie hydrate et adoucie que j'ai déjà et que j'aime beaucoup je vous avais fait gagner cette huile d'ailleurs sur sur instagram je crois ou facebook et du coup ben voilà j'ai de nouveau l'huile je la trouve très très sympa sous la douche c'est une texture qui change c'est une huile vraiment assez particulière donc c'est une huile moussante visage mais qui n'est pas du tout grasse donc je vous la conseille si vous voulez tester quelque chose de nouveau et ça s'appelle et moustie moi et le deuxième produit que j'ai reçu c'est la miss sunshine c'est une gelée détox visage qui hydrate purifie et donne de l'éclat donc ça j'ai hâte de le tester j'ai pas encore je me suis pas encore lancé dedans mais ça m'intrigue parce que comme c'est un peu style pour l'hiver on aime bien les produits qui donnent de l'éclat comme ça donc je trouve ça très très sympa et j'ai hâte de tester donc miss sunshine et pour finir dans cette boîte aux lettres ma foi est toujours bien remplie j'ai reçu des produits de chez bioderma je vous les avais montré en fait dans un snap parce que je pensais pas les présenter dans une vidéo boîte aux lettres je voulais vous les présenter dans une routine puisque ce sont des produits déjà que j'ai déjà moi même acheté avant et je voulais vous les présenter dans une routine mais bon voilà j'ai pas encore eu le temps de faire cette routine du soir mais elle arrivera sûrement la semaine prochaine je vais essayer de me lancer et de réaliser cette vidéo mais comme je veux faire un petit montage sympa on va voir on est sérieux en tout cas j'ai reçu voilà de la marque bioderma et ça je vous en ai parlé au moins dix mille fois depuis cet été depuis j'ai eu plein plein d'allergies mon dermatologue m'avait conseillé ce produit là de chez bioderma qui est une eau micellaire sébiome h2o nettoyante purifiant pour les peaux mixtes et grasses alors pourtant j'ai pas la peau grasse j'ai vraiment la peau mixte mais c'est vrai que quand on a tendance à avoir des boutons des allergies des choses comme ça elle est vraiment très bien j'ai encore quelques petits boutons sur ce coin là mais je continue à l'utiliser avec avec amour et je me suis dit pour compléter il y avait aussi cette crème là qui allait avec donc je me suis dit pourquoi pas tester aussi c'est le soin intense purifiant peau à tendance acnéique qui élimine les boutons et les points noirs et qui recréent la netteté de la peau donc c'est quand même assez prometteur et c'est encore une fois je pense pour les peaux pour mixtes à grasse donc voici le packaging voilà toujours dans les couleurs de bioderma et toujours la gamme sébiome là cette fois c'est bien global vous avez toujours de la marque à bioderma la fameuse eau micellaire basique qui est plus connue que celle ci celle ci vraiment pour les peaux grasse celle ci pour mixtes grasse et celle ci qui est pour les peaux sensibles celle ci je l'aime un peu moins au niveau de l'odeur je sais pas pourquoi je suis restée sur celle ci sur l'odeur je préfère celle ci pour info elle démaquille plutôt bien mais si vous avez un maquillage très très chargé moi je trouve que c'est un peu plus difficile de se démaquiller ça démaquille bien mais faut utiliser un petit peu plus de produits quoi donc voilà celle ci je l'aime beaucoup mais je suis un petit peu moins fan un tout petit peu moins fan je préfère quand même la bleue donc voilà pourquoi vous allez dire mais comment elle sait elle n'est pas ouverte mais parce que je l'ai déjà en miniature je crois vous avez parlé dans mon blog mon blog en vacances je sais plus mais pendant mes vacances je l'avais emmené en miniature et du coup j'avais testé déjà pendant deux semaines et pour mes enfants toujours de chez bioderma j'ai des petits produits à vous présenter donc j'ai pu avoir trois produits pour pour eux une petite solution micellaire de chez bioderma que j'avais déjà eu au salon du bébé que je trouve très sympa donc bah voilà je vais pouvoir l'utiliser elle se sont bébés enfants sièges visage les yeux et yeux comme ça les yeux ensuite on a le lait douceur qui est bébé enfant visage et corps hydrate protège adoucit hypo allergénique donc celui ci je vais le tester je connais pas celui ci donc j'ai hâte c'est un énorme packaging et pour finir ça c'est celui ci que je voulais absolument tester sur mes enfants c'est le nettoyant doux pour bébé le gel moussant de chez bioderma j'aime beaucoup leur packaging un peu bleu comme ça qui rappelle un peu les bébés je trouve que c'est une ça va bien avec le thème et du coup c'est ne pique pas les yeux sans savon hypo allergénique j'espère que c'est sans paraben etc vérifier mais dans les ingrédients il n'y a pas grand chose non oui ça a l'air d'être sans paraben il n'y a pas l'air d'avoir de paraben et les ingrédients sont plutôt plutôt pas mal pourtant c'est pas vieux ou quoi que ce soit mais il n'y a pas beaucoup d'ingrédients on va dire qu'ils ont essayé de mettre que l'essentiel donc voilà bioderma pour l'instant je valide à 100000% je suis ultra femme n'hésitez pas à venir vous vos dernières vos dernières petites choses que vous avez eu dans votre boîte aux lettres si cette vidéo n'est pas finie je vous laisse avec la suite sinon si j'arrête là je vous fais des énormes bisous et je vous dis à très très vite n'hésitez pas comme d'habitude à me soutenir et à vous abonner salut 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 j'espère que vous allez bien on se retrouve pour la suite de cette boîte aux lettres j'ai trois colis que je viens de recevoir aujourd'hui il n'y a toujours pas mon colis sephora mais peut-être demain mais je vous présenterai dans une future vidéo ou sur snapchat parce que je crois que cette vidéo va être trop longue et j'en suis désolée pour celles qui n'aiment pas les longues vidéos mais j'aime bien vous montrer tout d'un coup parce que quand je l'ai fait toutes les deux semaines du coup j'ai plein de choses à vous montrer j'ai reçu un nouveau colis comme ceci j'ai juste ouvert alors il ya quatre produits de la marque Ibrochet je vous ai dit déjà dans mon début de vidéo que j'adorais de plus en plus les produits Ibrochet faut savoir que les produits pour les cheveux je suis plutôt fan ils avaient une gamme pour les boucles qui était vraiment très très bien et je n'arrive pas du tout à remettre la main dessus c'est bien dommage donc là j'ai choisi la gamme spécial réparation puisque oui mes cheveux sont très secs et abîmés quand même et du coup je me suis dit que cette gamme là serait plutôt pas mal donc on a le shampoing soins nutri réparateur pour les cheveux secs et abîmés à l'huile de jojoba on a le le conditionneur donc l'après shampoing toujours de la même gamme donc ça c'est top moi j'adore me faire des routines d'ailleurs souvent pour faire un shampoing j'ai besoin de deux comme ça donc j'ai envie de racheter ensuite on a un masque de nuit je crois un soin de nuit cheveux très abîmés toujours pareil sans silicone sans colorant sans parabènes voilà comme ceux ci je sais pas exactement comment ça se comment ça s'utilise mais je pense que ça doit se mettre le soir sans rinçage et puis après le lendemain vous avez les cheveux plus fort 20 fois plus résistant est ce qu'il faut les laver au lendemain maintenant inutile de rincer mais ça je trouve ça trop bien mais c'est top c'est à dire qu'on met ça vraiment la nuit en mode réparation mais qu'après on peut aller au travail normalement sans forcément rincer ses cheveux ça je vous en reparlerai parce que j'ai hâte de tester et on a eu avec ça aussi une huile donc elle s'appelle l'huile réparatrice cheveux toujours de la même gamme cheveux très secs et abîmés donc c'est toute la gamme qui est marron comme ceci donc j'ai hâte de tester ça va être ma prochaine routine là je finis une routine garnier et puis après j'entame celle-là deuxième colis c'est la birchbox n'importe quoi je l'ai eu déjà c'est la beautiful box au début de ma vidéo j'ai eu la birchbox et là c'est la beautiful box je suis trop trop ravie de la recevoir encore une fois c'est top 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 donc on va découvrir ensemble lorsque l'on jette des petits rayons de saut de bonheur dans la vie d'autrui l'éclat finit toujours par rajeunir sur soi c'est bien dit c'est une phrase de louis forte on a pas mal de choses ils ont à l'intérieur trop bien donc je vois qu'on a un savon noir c'est top un savon noir et en plus on a le gant qui va avec de la marque birchbox moi j'adore ce genre de produit là surtout ces gants là j'adore me gommer le corps avec ça donc c'est top et un savon noir black sop eucalyptus bio de la marque carawan carawan authentique donc le voici ça j'adore aussi ce genre de produit là ça sent super bon j'ai un produit rituals un peu comme ça l'eucalyptus que j'aime beaucoup donc je pense que ça sera dans le même style même style de prix je vous rajoute à chaque fois les prix parce que vous avez toujours les petites cartes à l'intérieur comme ça avec les prix les informations et tout sur les produits donc je vous mettrai les prix ici comme ça ça ira plus vite deuxième petit produit on a un masque hydratant visage tout visage tout type de peau de toujours bio de la marque elle c'est bio tendre rosé du jardin c'est joli donc ça je prenais pas un masque pour le visage c'est toujours sympa donc ça c'est top aussi pour l'instant ma foi ça a l'air pas mal c'est ça a l'air d'être un peu une box quand même coucouni pour prendre soin de soi donc je trouve ça pas mal ensuite on a une huile de ricin pour prendre soin de nos cheveux c'est de l'huile vierge bio ça permet aussi de faire pousser les cils et les sourcils et de faire pousser les cheveux donc voilà vous avez une petite bouteille elle est vraiment toute petite c'est bio encore une fois ça vient d'où ça vient d'inde et il ya 50 ml donc de la marque les compagnies d'essence donc je connais pas du tout donc pareil ça je vais découvrir et ça je suis ravie parce que j'étais en même temps ma fille surtout pour réussir tous ces ces cheveux métis ensuite on a un produit de maquillage une poudre effet bonne mine de chez couleur caramel donc à chaque fois dans les box comme ça j'adore découvrir les produits de cette marque là alors je sais pas du tout comment ça s'utilise ah oui ça se présente comme ça en fait et avec des petits trous comme le sel et vous faites chose vous saupoudrez et vous avez d'ailleurs en plus un petit pinceau avec donc c'est plutôt cool ça m'a l'air foncé comme couleur enfin ça m'a l'air foncé comme comme couleur donc à voir ça a l'air d'être une sorte de couleur un peu marronné pêche un peu comme un bronzer je pense donc faut voir si c'est pas plus un bronzer qu'autre chose mais pourquoi pas on a un pinceau de la marque beautiful box qui est comme ceci ma foi il a l'air plutôt pas mal mais il est vraiment tout petit alors bon pour blush peut-être mais ou peut-être pour l'anti cernes comme ça pour poudrer l'anti cernes mais sinon niveau de la taille il n'est pas très très grand mais il est plutôt doux donc ça c'est cool mais une petite box plutôt pas mal n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire mais je suis plutôt fan de cette petite box encore une fois et j'ai reçu une autre box aussi elle est trop belle aussi elle est trop belle mais alors là le c'est juste divin regardez moi ça moi qui suis fan de paris elle est trop belle elle est magnifique un peu rose là sur les bords vous voyez rose violet elle correspond bien aux fêtes de fin d'année je pense que c'est une box décembre enfin novembre décembre parce que c'est une box qui est tous les deux mois la box que j'adore donc je vous invite à la découvrir c'est une box lifestyle donc là voilà l'esprit des fêtes de fin d'année avec le petit catalogue là il ya des petits dessins de noël on a plein de choses à découvrir toujours une petite carte des bons de réduction 30 euros en carte cadeau sur un site mais on sait pas mal partout.com je suis remode c'est cool ça 30 euros c'est pas négligeable j'irai voir ça m'intrigue une autre petite carte avec écrit joyeuses fêtes donc ça c'est top 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 ça ça peut toujours servir on a un masque radiant in 15 minutes alors intensive face mail masque à l'huile d'argan donc ça j'adore les petits masques comme ça donc c'est une box où vous trouvez un peu tout un pas que de la beauté donc ça qui est plutôt pas mal on a un petit pochon avec peut-être un bijou ah c'est trop beau j'adore alors ça s'appelle mademoiselle mademoiselle fait les choses on a même un code promo de moins 30% je vous mettrai ça en barre d'infos et voilà c'est un petit jonc j'adore les petits jonc comme ça alors ma foi il a l'air un peu fragile mais je trouve ça trop trop joli et même pour ma fille je trouve ça trop beau j'adore les petits jonc comme ça j'adore j'adore les jours j'adore les jours ça tombe et bien j'adore ça ensuite on a un petit livre de recettes c'est un ami des petites recettes comme ça des petits livres de recettes c'est whoopies les meilleurs whoopies alors je connais pas j'ai pas du tout le livre de cette sur ça c'est de la collection la marinière de la marinière non la martinière édition de la martinière donc bah écoutez ma fois ça a l'air plutôt mal pas mal et ça coûte quand même 9,90 que des coupices comme ça ça a l'air trop bon ensuite on a un petit truc comme ça pour faire tenir le vernis vous savez les petits machins en forme un peu de rose de fleurs là j'en ai déjà un bleu vert je m'en sers jamais en fait donc ça je n'aurais pas l'utilité donc je ferai gagner un sûrement dans une future box mais c'est pas mal du tout je vous remettrai pareil les prix ici ça vous intéresse ensuite pour aller avec on a le vernis qui va avec je crois d'ailleurs j'avais eu déjà annoncé un lollipop oh ma foi il est très beau c'est un rose avec des paillettes je sais pas si vous verrez c'est un joli rose nude avec des petites paillettes des petites nacre rose dedans il est très très beau c'est le lollipop c'est la couleur matin rose parfait ça va très bien ensemble voyez ça se met comme ça et pour finir on a deux derniers produits pour les pour les yeux alors on a quoi ça c'est quoi donc de la marque puro bio puro bio a pas mal c'est des rouges à lèvres mais c'est trop bien vous avez un embout voilà un double embout un crayon double embout avec deux rouges à lèvres un soi disant pour le jour un soi disant pour la nuit c'est la teinte d'un côté rosé today et de l'autre rosé tonight c'est cool ça ce qu'ils ont fait on va swatcher ça m'intrigue donc pour le jour c'est un joli rose un peu pêche et pour la nuit c'est un joli rose fuchsia un peu un peu rouge alors je sais pas si ça rend là ça rend plus rouge mais non il est un petit peu plus fuchsia vous avez vu là il est un peu rose pêche c'est sympa l'idée je trouve de ce petit combo comme ça vous emmenez ça dans la trou de toilette et au moins vous avez pour les deux pour un maquillage plus nude ou un maquillage plus 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 soutenu et pour finir on a un produit que j'ai déjà c'est une ombre alors j'ai peut-être je sais pas si j'ai ou pas une ombre à paupières de la marque l'atelier maquillage je sais pas si j'ai cette couleur ou pas c'est une couleur que dark blue la 1703 c'est une ombre à paupières mono comme ça un joli bleu pour faire des maquillages soutenus pour les fêtes pourquoi pas après moi je suis pas hyper fan des mono dans une dans une box ou peu importe je suis pas hyper fan des mono mais il faut avouer que cette marque là l'atelier du maquillage est quand même une marque plutôt réputé j'ai pas mal de produits d'ailleurs j'ai des premiers à vous faire gagner cette marque là sur le blog très prochainement donc je vous invite à me suivre sur le blog donc voilà pour cette box d'ailleurs voilà une vidéo une boîte aux lettres encore hyper bien remplie je sais pas si j'aurai mon colis de Sephora mais si je l'ai demain je vous montrerai sur snap en tout cas n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé tout ça en commentaire j'ai fait des milliards de bisous salut